Et je tiens à mentionner que si je vous montre tout ce que je vous montre, ce n'est en aucun cas pour recevoir des fleurs ou des applaudissements ou quoi que ce soit. Bien sûr que ça fait plaisir la reconnaissance, mais tout ce que je vous montre c'est un but, c'est dans le but d'inspirer, c'est dans le but de motiver, c'est dans le but de vous pousser à faire ce que vous avez à faire. Parce que pour moi ça marche, ça marche, donc je vous donne les clés, si tu veux que ça marche pour toi, il va falloir que tu charbonnes dans l'ombre, dans l'ombre, quand il n'y a personne qui regarde, quand il n'y aura pas d'applaudissements, quand il n'y aura que toi, toi et toi, c'est possible si tu charbonnes dans l'ombre. Combien de fois je me suis levé, j'ai été courir, combien de fois j'étais à la salle, combien de fois j'ai créé du contenu et je n'ai rien montré, je n'ai rien montré. Moi je sais pourquoi là je suis là où je suis, je sais pourquoi il y a tout ça de personnes qui me suivent à présent. Je le sais, je sais le travail que j'ai fourni, je le sais. Vous n'êtes peut-être pas au courant, mais moi je sais tout ce que j'ai fait. Et je me dis que tout ce que j'ai fait, ça a un sens. Ça veut dire que quand tu ne vois pas encore le bout du tunnel, il faut que tu aies la vision en fait. Il faut que tu y crois. Tu vois ce que je veux dire ? Parce qu'il y a plein de matins où je me suis levé, j'ai charbonné, il ne se passait rien, il ne se passait rien. Et je me suis dit, Steve ça va payer un jour, ça va payer, ça va payer, ça va payer, t'inquiète pas, ça va payer. Aie confiance, aie confiance en le processus, ça va payer. Et résultat, aujourd'hui, je suis devant vous. Voilà. Donc charbonne. Charbonne, même quand il n'y a personne qui applaudit, c'est ça la clé. Vous voulez être des champions, il y en a beaucoup ici qui veulent être des champions. Beaucoup. Sachez dès maintenant qu'il va falloir que vous fournissiez beaucoup plus que les autres. Si vous voulez être au-dessus du lot, il va falloir que vous fournissiez plus d'efforts que les autres. C'est comme ça. Voilà, vous faites de la compétition et quand tu compétitionnes, pour moi, il n'y a que de plaisir quand tu domines. Ce n'est pas quand tu es au même niveau que tout le monde et que tu as du mal à mettre des points. Non. Quand tu es sur un terrain, tu veux dominer. C'est tout. Et pour dominer, il va falloir que tu charbonnes plus que les autres. C'est tout. Donc moi, je suis dans mon domaine, j'essaie de dominer dans mon domaine. C'est le coaching, c'est l'influence, j'essaie de dominer là-dedans. Donc je fournis plus de taf que tout le monde. Voilà, j'applique la même mentale que j'avais dans le sport, dans mon business aujourd'hui. D'être excellent dans ce que vous faites, ça vous ouvrira des portes. Moi, je cherche à être excellent. Je n'y suis pas encore, mais j'y travaille. C'est le but. Et ça va m'ouvrir des portes. Et ça m'ouvre déjà des portes. Voilà, moi, tous les conseils que je vous donne, j'essaie de les appliquer pour moi. Mais ce n'est pas pour autant que j'y suis. J'y travaille. Mais ça, c'est clair et net que j'y travaille. Je vous le dis, je cherche à être excellent. C'est là que ce n'est pas bouché. Là, tout le monde cherche à être bon, normal, tranquille. C'est bouché. C'est bouché. C'est là que vous allez avoir le plus de mal. En cherchant à être normal dans ce que vous faites. Non, je suis normal. Ben, ouais, normal, ok. On te met dans la même catégorie que les autres. Cherche à être au-dessus. Et pour ça, il faut charbonner plus que les autres. Et mieux que les autres. Mieux. Plus et mieux. Plus et mieux que les autres. Et ce principe, il s'applique dans tous les domaines. Tes footballeurs travaillent plus que les autres pour être le meilleur footballeur sur le terrain. Tes boxeurs, tennismans, basketeurs. Travailler pour être les meilleurs sur le terrain. Enfin, moi, c'est ma philosophie. Moi, je refuse d'être sur... C'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai arrêté de jouer au basket aussi. Parce que je savais que je n'allais pas mettre 100% de mon temps là-dedans. Et moi, je refuse de jouer au basket si je ne suis pas au maximum de moi-même. Voilà, c'est mon approche. Après, peut-être une autre approche. Moi, c'est mon approche. C'est la raison pour laquelle aussi, je me suis dit non. Je ne jouerai pas. Je ne jouerai plus au basket. Donc, travailler pour être au-dessus. Pour dominer, en vrai. En tout cas, dans la compétition. Peu importe ce que vous faites. N'essayez pas d'être normal. Il n'y a pas de place, c'est boucher. Soyez excellent. Visez l'excellence. C'est mon conseil. Et de viser l'excellence, ça facilite la vie. Je vous le dis, moi. Et j'ai une dernière chose que je voulais ajouter. C'est quand vous êtes excellent que vous êtes le plus serviable. C'est quand vous êtes excellent que vous êtes le plus serviable. Parce que si les équipes, elles vous prennent. Si des coachs vous veulent. C'est parce que vous servez à quelque chose. Ok. Quelle équipe ne veut pas d'un joueur excellent ? Quelle équipe ne veut pas d'un joueur excellent ? Peu importe le domaine. Qui ne veut pas de quelqu'un d'excellent ? Quelqu'un d'excellent, ça fait gagner des matchs. Quelqu'un d'excellent, ça fait gagner de l'argent. Quelqu'un d'excellent, ça sert. Quand t'es excellent, t'es serviable. Donc rends-toi excellent. Rends-toi excellent. Et tu verras que tu te faciliteras la vie. Parce que t'es serviable quand t'es excellent. Moi, je pense vraiment que la vie, la vie, elle n'est pas à propos de nous. Elle est à propos de ce qu'on peut apporter pour les autres. Ok. Donc voilà. Quand tu travailles pour toi, en fait, tu travailles pour ce que tu vas apporter au monde. Voilà. Ok, ouais. Tu vas recevoir peut-être des fleurs. Les gens vont t'applaudir. Ok, ouais. Mais c'est parce que t'apportes quelque chose. Tu vois, même ces gens qui vont t'applaudir. Pourquoi ils vont t'applaudir ? Parce que tu leur apportes un sentiment de bien, de joie. Tu vois ce que je veux dire ? Tu fais grimper la dopamine dans leur cerveau. Voilà pourquoi ils applaudissent. Parce que tu leur apportes quelque chose. Tu vois. Donc tu crois que c'est pour toi, c'est pour toi. Ouais. Ouais, ça nourrit peut-être ton ego. Mais en vrai, de vrai, c'est parce que tu apportes quelque chose. Donc, deviens excellent et t'inquiète pas, tu te faciliteras la vie. Ça te donnera un maximum d'opportunités. Donc, charbonne. En vrai, le charbon, le travail, c'est une bénédiction. Profites-en. Yes.